Le couple et le prince Harry se font discrets depuis leur installation à Los Angeles, mais le couple n'a pas hésité à sortir de sa tanière pour la bonne cause. Le duc et la duchesse de Sussex ont participé mercredi 19 août à une opération de bénévolat pour l'association Baby the Baby, qui fournit des produits de première nécessité aux familles, tels que des couches, des lingettes et des vêtements pour les enfants. L'organisme avait installé un système de drive éphémère à l'école primaire Dr. Owen Lloyd Knox, au sud de la ville. Meghan Markle et le prince Harry ont été photographiés distribuant les sacs à dos, les vivres et les livres pour la rentrée. Et cela malgré la chaleur tapante ce jour-là. Le prince Harry portait une chemise blanche et un pantacourt marron et son épouse une chemise blanche rayée et un short large khaki assorti à une paire de baskets Stan Smith. Sans oublier le masque de protection respiratoire, coronavirus oblige. Meghan Markle portait un modèle signé Royal Jelly Harlem, composé de femmes de qui n'utilisent que des matières venues d'Afrique. On est bien loin des tenues du protocole Royal. Les enfants étaient impatients de recevoir leur fourniture et Meghan et Harry ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, interagir avec la foule, raconte une source à ABC. Pour rappel, Baby the Baby est l'association qu'avaient choisi Meghan et Harry pour célébrer la naissance du petit Archie en mai 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada